Bonjour mes stagiaires, bonjour à tous. Toujours dans le cadre de la fonction de la société en nom collectif, on va entamer maintenant les pouvoirs des gérants. Les pouvoirs, il y a des pouvoirs statutaires, deuxième chose à voir. Les statuts sont libres de confort et associés non gérants. Le pouvoir d'autoriser, c'est une opération qui délève des pouvoirs légaux des gérants. Ainsi, il est fréquent dans la pratique de subordonner l'autorisation des associés. C'est un acte de disposition comme la vente des biens de la société. Cette limitation des pouvoirs des gérants est valable dans les rapports entre les associés, dans l'ordre interne, mais il est inopposable au tiers comme on a déjà le pouvoir dans les vidéos précédentes. Maintenant, on va entamer les pouvoirs des gérants. Il faut distinguer, est-ce qu'il s'agit de la gestion dans l'ordre interne et dans l'ordre extrême ? Dans les rapports avec les associés, dans l'ordre interne, ce sont des statuts qui fixent les pouvoirs des gérants. Si les statuts n'ont rien prévu du gérant unique, peuvent faire tous les actes de gestion dans l'intérêt de la société. Par acte de gestion, il faut attendre à la fois les actes d'administration et les actes de disposition nécessaires à la réalisation de l'objet social et conforme à l'intérêt social. En cas de pluralité des associés, chacun peut agir séparément, sauf la possibilité donnée à un co-gérant de s'opposer à toute opération avant qu'il ne soit conclu. Avec les rapports avec les tiers, la société est engagée par les actes des gérants qui roulent de l'objet social, toute clause limitant les pouvoirs des gérants et une opposable entière. En cas de pluralité des gérants, chacun détient la totalité du pouvoir pour engager la société à l'égard des tiers. L'opposition formée par un gérant aux actes non-gérants est sans effet à l'égard des tiers, sauf que ces vénières ont une connaissance de cette opposition. Merci de votre attention, il fût jusqu'à prochain, silence.